Quelques femmes m'ont envoyé des messages, heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses. Elles me disent, servant de Dieu, nous sommes chrétiens, mais mon mari veut prendre une seconde épouse, il veut devenir polygame. Et quand elle leur pose la question, mais pourquoi? Ils disent, mais que dans la Bible, les patriarches, les Abraham, les Salomons, les David, tout ça, ils avaient plusieurs femmes. Et ce n'était pas un péché apparemment devant Dieu, ça n'a pas dérangé Dieu. Dieu était toujours avec eux quand même, donc nous aussi on peut se le permettre. Et il y en a une qui dit même que son mari aurait contacté un certain pasteur, un certain homme de Dieu, qu'il lui aurait confirmé que oui, mais oui, il peut prendre une deuxième femme, et dans la Bible, ça a été fait. Et donc, ce n'est pas un péché, il peut se le permettre aussi. Et ça, c'est quoi encore? C'est quoi encore cette histoire? C'est pour cela, chaque fois que je prêche, je dis, mais est-ce que les gens ont compris même la vie chrétienne? Et qu'est-ce que vous faites de la sanctification? La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Qu'est-ce que vous faites de la sanctification? Cette affaire de patriarge, il y aurait eu plusieurs femmes, on va parler de cela. Vous l'allez comprendre, parce que beaucoup ne comprennent pas la vie chrétienne, ils ne comprennent pas la Bible. Tout simplement, ce sont des personnes qui ont envie de vivre dans le péché. Ces hommes-là ont des vices. Ils ne sont pas délivrés du sexe. Donc, on cherche des arguments dans la Bible pour pouvoir se couvrir et continuer de vivre dans la vie de débauche, de fornication, d'adultère. Tout ce que le monde fait comme fornication, on a envie de continuer. Donc, on cherche des versets pour se couvrir, pour se justifier, pour se consoler la conscience. Sinon, la Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu ne joue pas avec lui. Quel que soit le titre que quelqu'un peut porter, on peut dire, oui, il est pasteur, on peut dire, il est servant de Dieu. Si tu n'es pas délivré du sexe, il n'est pas délivré. Tu vas trouver des arguments pour pouvoir commettre ce qui est encore dans ta vie. Les vices que vous avez là, c'est ça. C'est ça qui vous fatigue. La parole de Dieu est là. La Bible dit dans Genève chapitre 2, verset 24, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, s'attachera à sa femme. Lisez bien le passage là. Et ils deviendront une seule chair. Au commencement, quand Dieu a créé toute chose, il a créé un homme, il a pris une cote, il a fait une femme. Il n'a pas fait deux èvres autour d'Adam. Donc, ressaisissez-vous. A l'origine, quand Dieu a créé les choses, ce n'était pas comme ça. C'est le péché qui a fait que tout le monde, le monde entier a commencé à commettre ces choses-là. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, la descendance de la femme viendra écraser la tête du serpent. Le serpent va lui piquer le talon. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, la descendance de la femme. Christ est né de Marie. Il n'y a pas eu de rapport sexuel entre Marie et Joseph pour que Jésus naisse. C'est la descendance de la femme. Il est venu, il a écrasé la tête du serpent. On lui a piqué le talon, on l'a crucifié. C'est ce que la Bible dit. Et donc, lui, il vient pour le rétablissement de toute chose. Donc, au départ, dans la relation d'Éden, quand Adam et Ève étaient en Éden, ils avaient une relation avec Dieu. C'était un homme, une femme. Maintenant, quand ils ont péché, ils ont été chassés d'Éden. Et d'ailleurs, dans les ténèbres, ça s'appelle les temps d'ignorance. Acte chapitre 17, verset 30. Lisez bien. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est parti. Les apôtres, quand ils ont commencé à prêcher, ils ont dit quoi? Dieu s'en ténit compte des temps d'ignorance. Dieu s'en ténit compte des temps d'ignorance. Appelle maintenant tout le monde, tous les hommes, en quelque lieu qu'il soit, à se répentir. Il nous appelle à la répentance. Donc, le temps où les patriaches avaient plusieurs femmes. Dieu ne ténait pas compte de ça parce que c'était des temps d'ignorance. C'est maintenant qu'il est temps de se révéler. Il est venu voir Abraham. Il a parlé avec Abraham. Il s'est révélé à Abraham. Il a dit de toi va sortir le Shiloh. De toi va sortir le Messie. De toi va sortir la descendance promise pour pouvoir libérer l'humanité de tout joug de péché. Donc, c'était un temps d'ignorance duquel Dieu ne tenait pas compte. Parce que celui qui allait ramener le rétablissement de toute chose devait venir. Donc, le Messie étant venu, Christ, il est mort. Il est ressuscité. Il est parti au ciel et nous a fait venir le Saint-Esprit. Donnez-moi le nom d'un seul apôtre autour de Jésus qui avait deux femmes. Donnez-moi le nom d'un seul disciple de Christ qui avait deux femmes ou trois femmes. Il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. Ça, c'était le temps d'ignorance. Dieu ne tenait pas compte parce qu'il marchait avec cette race-là, avec ce peuple-là. Parce que deux devaient sortir le Messie qui devait venir pour le rétablissement de toute chose. Donc, à travers Jésus, nous retournons à la relation édenne. Quand Christ est mort, le vol est déchiré. Donc, maintenant, nous avons accès au trône de Dieu. De là où on avait été chassés, où Adrien avait été chassés, nous retournons. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Par lui, nous retournons. » Maintenant, quand il est mort, il est parti, nous envoyer le Saint-Esprit. Les patriarches n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Ils avaient des visitations de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas encore rester sur la terre. Parce qu'il fallait le sacrifice suprême. La terre était impure. Le sang de l'agneau devait verser. Donc, c'est pour cela que Jésus a dit, « Il faut que j'aille et que je vous le fasse venir. » Donc, il est parti, il nous a fait venir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit qui était dans le temps d'ignorance. Mon frère, si tu as envie de vivre dans la vie, c'est ton problème. Si tu as envie de vivre dans le péché, c'est ton problème. Mais ne cherche pas le passage du Bible pour te couvrir. Mon frère, ma soeur, si chacun de nous peut prendre conscience de ce que c'est qu'est l'enfer, tu vas tout faire pour éviter ça. Plusieurs personnes vont se retrouver en enfer à cause du sexe. À cause du plaisir du sexe, beaucoup vont leur en faire. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Il y en a une qui dit que son mari dit, « Mais au fond même, il y a plusieurs femmes sur la terre. Il y a plus de femmes que d'hommes. » Et donc, normalement, ça doit se faire. On doit pouvoir voir pour que ça soit égal. Pour que la répartition soit égale, il faut qu'on fasse comme ça, plusieurs femmes pour un seul homme. Mon frère, pendant que tu es là, il faut prendre la mer, tu vas aller verser dans le désert. Parce que le désert, c'est sec. Et puis, il y a beaucoup d'eau dans la mer là-bas. Et comme toi, tu veux rétablir, tu veux que tout soit égal. Tout autour de toi, tu puisses faire l'égalité. Donc, prends la mer et verse dans le désert. Et puis, tu prends quelque chose pour taper les montagnes là. Tu diminues un peu pour pouvoir couvrir les plaines, pour que tout soit égal. Pour que tout soit au même niveau comme ça. Que toutes ces choses-là soient égales au même niveau. Parce que c'est ce que tu veux. Et puis après, tu découpes l'éléphant pour compléter la fourmi. Parce que la fourmi, elle est toute petite comme ça. L'éléphant, il est gros. Et comme toi, tu cherches l'égalité là. Et puis après, tu prends un couteau, tu coupes tous tes doigts là. Pour que tout soit aussi au même niveau. Comme c'est l'égalité qui est votre problème. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est ce qu'il fait. Mon frère, ma soeur, cherche ton salut. Cherche ton salut. Si tu as envie d'être polygame, il faut être polygame. Il ne faut pas dire que c'est la Bible. Certaines personnes, qu'on dit même être les responsables d'église, ce sont ces personnes-là qui égarent le peuple. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est pasteur et puis peut tenir un tel langage pour égarer des gens. Pour dire que oui, vous pouvez vivre et vous pouvez faire la polygamie, vous pouvez vivre dans l'adultère. C'est grave ça. Il y en a qui m'ont dit que ce sont eux les chantres qui dirigent l'adoration, la louange même à l'église. Mais ce sont ces personnes-là qui ont cette vie-là. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'à l'origine, ces personnes ne sont pas venues à Jésus de la bonne manière. On devient d'abord chrétien. Il y en a qui sont venus à l'église parce qu'ils veulent jouer des rôles, ils veulent être vus. Ils ont trouvé un moyen de se faire voir. Mais nous, on est venus à Jésus pour le salut de notre âme. Moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. C'est pour ça que je vous le dis tous les jours. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Dieu ne va pas s'asseoir, faire écrire la Bible sur des années, juste pour mentir à la race humaine, pour dire que l'enfer existe et puis ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Donc, j'ai accepté Jésus-Christ pour le salut de mon âme d'abord. C'est pour ça que quand je prêche, je prêche ça, la vérité, pour que votre âme aussi soit sauvée. Il faut qu'on vive selon la parole de Dieu. Le Seigneur dit, sans la sanctification, nul ne verra le royaume de Dieu. Sans la sanctification. Et on va lire des passages du Bible, vous allez voir. Ne vivez pas dans le péché. Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Donc, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, vous formez une seule chair, vous faites la gloire de Dieu, vous resplendissez de la gloire de Dieu parce que vous êtes la lumière du monde. Et on accomplit la destinée pour laquelle on est là. Après ça, on monte au ciel. C'est tout. Mais restez là pour chercher des choses, juste pour pouvoir vivre dans le péché, parce qu'on a un vice quelque part qu'on n'a pas dévissé. Je vais lire un passage biblique. Prenez vos bibles et lisez aussi. Voilà, comme ça vous allez voir. Tous les passages que je vais lire, il faut les lire. Acte chapitre 3, je lis le verset à partir du verset 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Verset 21. « Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Beaucoup ne comprennent pas la Bible. Les temps d'ignorance, le temps des patriaches où Dieu a commencé à se révéler afin de faire venir le Messie. Maintenant, le Messie est venu. Et ce Messie-là, quand il a fini d'accomplir sa mission, il est monté aux cieux. Et le ciel doit le recevoir jusqu'à ce que tout soit rétabli. Mais qui rétablit tout ? C'est le Saint-Esprit que le Christ a fait venir quand lui est parti. Donc nous sommes dans le temps de rétablissement de toutes choses. Amen. Et pendant qu'il y avait le temps d'ignorance, Dieu parlait par ses saints prophètes. Les gens prophétisaient toujours qu'il y aura un temps de rétablissement de toutes choses. Donc ce n'est pas que Dieu regardait la polygamie, l'adultère et tout ça, sans rien dire. Il savait que ceux-là, ils étaient dans un temps d'ignorance parce qu'ils étaient dans les ténèbres, parce que la lumière, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, n'était pas encore arrivée. Donc il laissait faire, il regardait, parce qu'il devait faire venir le Messie qui allait nous sauver. Mais pendant ce temps, il faisait parler les prophètes. Pour dire qu'il y aura un temps de rétablissement de toutes choses, parce que ce que vous êtes en train de vivre à l'origine, ce n'est pas ça. Ce que vous êtes en train de vivre à l'origine, ce n'est pas ça que Dieu voulait pour la race humaine. Quand il a créé Adam et Ève, il a créé un homme, une femme. Donc il y aura un temps de rétablissement de toutes choses. Et ce n'était pas seulement pour le couple, pour le rétablissement de toutes choses. Mais dans tous les domaines, Dieu n'a pas créé, il ne nous a pas créé pour qu'on soit malade. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on puisse s'entretuer, les guerres et tout ça. Donc nous sommes en train de, nous sommes dans l'époque où Dieu veut rétablir toutes ces choses-là. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Donc il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Quand les gens reçoivent l'évangile, alors ils doivent retourner à la relation d'Éden. Pour rétablir ce que Dieu avait voulu au départ. C'est comme ça. Donc maintenant, si toi, pendant que nous sommes dans l'époque de rétablissement de toutes choses, toi tu veux retourner, vivre comme à l'époque du temps d'ignorance, c'est ton problème. Mais là, Dieu ne va plus fermer les yeux. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Parce que tu es dans l'époque de la lumière. Christ est venu, tu as la lumière. Donc si tu veux vivre comme ceux qui n'étaient pas dans l'époque de la lumière, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence, mais toi, tu seras condamné parce que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Je vais lire un autre passage. Comme je l'ai dit, vous aussi, lisez ce passage dans vos bibles. 1 Timothée chapitre 3. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. Voilà. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Comme si le Seigneur savait, on a mis ce passage-là, pour dire que Dieu, les temps d'ignorance où les gens avaient plusieurs femmes et tout, maintenant que le Christ est venu et que nous revenons à Eden, c'est-à-dire la relation permanente avec Dieu, chaque chose doit être rétablie. Maintenant, un véritable chrétien, un véritable responsable d'église, doit être mari d'une seule femme. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, si toi, tu as envie d'aller prendre deux épouses, c'est toi-même qui le décide. Sinon, ce n'est pas la Bible. Ne te cache pas derrière les versets bibliques. J'aimerais maintenant donner ce message à vous tous qui suivez cette vidéo pour vous dire que le plus important, c'est le salut de notre âme. Le plus important, c'est le salut de notre âme. Acceptez Jésus-Christ réellement. Mettez fin à la vie de péché. Vivez la vie de sanctification. et ayez une relation régulière avec le Seigneur. Je vais lire Apocalypse, chapitre 14, le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Je m'arrête juste là. Lisez ça, vous allez voir. Moi, je ne veux pas faire partie de ceux-là dont la fumée de leur tourment va monter au siècle des siècles. Moi, je vais être racheté. Je vais être dans la félicité céleste. Donc, je vous communique cela aussi. Acceptez Jésus réellement et marchez dans les voies du Seigneur. Pour la croisade et prier au niveau d'Aubervilliers, ce n'est plus le samedi 9 novembre, parce que ce jour-là, la salle sera occupée. Alors, ce sera le samedi 16, le samedi d'après. Voilà. Donc, la croisade, c'est le samedi 16 novembre au niveau d'Aubervilliers. Le 16 novembre. Voilà. À 14h30. L'adresse ne change pas. Il y aura une retraite spirituelle du 26 au 27 octobre au niveau de Tourcoing où on fait les cultes. Appelez-nous pour prendre toutes les informations. Vous avez votre chambre d'hôtel à louer et vous viendrez à l'église pour prier. Ensuite, allez dormir et revenir, ça suit deux jours. Appelez-nous. Nous préparons une grande conférence internationale de nommer CIMA. CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera le samedi 25 janvier 2020 au niveau de Nanterre. Préparez-vous. Pour vous tous qui êtes au niveau de l'Italie, nous serons à Parma le samedi 30 novembre à 15h30 à l'auditorium Toscanini Viacuneo numéro 3. Tous à Parma. Si le message vous a touché, il faut le partager. Et surtout, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Si c'est sur YouTube que vous me recevez, cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime et parlez de la chaîne à tous vos amis, vos connaissances pour qu'ils puissent aussi s'abonner.